donc nous voici dans le sas de quarantaine qui est la phase transitoire entre la zone libre et la zone sous surveillance sanitaire donc ici c'est là qu'on se désinfecte les mains tenue vestimentaire obligatoire et à partir de là on est très vigilant sur les mesures prophylactiques voilà désinfection des pieds à l'entrée à la sortie et on rentre dans la salle qui est vraiment sous quarantaine donc pour qu'on s'entendent je vais couper les machines ici voilà donc voici dans la salle où on entrepose les poissons infestés de normandie donc on a deux circuits fermés parallèles qui fonctionnent de la même façon ils sont identiques mais indépendants l'un de l'autre donc je vais vous détailler un des circuits pour comprendre un peu comment ça se passe au niveau de la filtration donc ici on a l'arrivée d'eau filtrée à 36 microns donc c'est l'eau propre qui va nous permettre de faire les renouvellements d'eau ou les remplissages du circuit donc il arrive donc dans cette bâche tampon à partir de la bâche tampon on va avoir des pompes ici là qui vont aspirer l'eau dans la bâche et l'envoyer tout d'abord dans un filtre mécanique donc c'est là que vont être enlevés les impuretés les matières en suspension qui peut y avoir dans l'eau ensuite de là on va basculer vers le filtre biologique donc ici on va dégrader tous les déchets des poissons en fait c'est ici que va se réaliser le cycle de l'azote pour que les poissons ne s'auto intoxiquent pas à long terme ensuite ici on a une pompe à chaleur donc qui va nous permettre de thermoréguler le circuit pour pouvoir le garder à la température voulue de là on va basculer sur un filtre uv ici là donc il ya un rayonnement intense qui va permettre de stériliser l'eau au niveau des agents pathogènes potentiels donc de là on va repartir sur la distribution en eau sur les bassins d'élevage donc de là on peut régler le débit qui va circuler dans le bassin donc à l'intérieur on a les poissons actuellement des poissons de l'origine du sarton donc une rivière de basse normandie donc on a deux centruits de fariots qui sont infestés avec les larves normandes et donc elles sont stabilés ici pendant toute la période de la quarantaine donc qui va durer entre deux et quatre mois selon le nombre de souches qu'on va recueillir donc ce circuit fermé également prévu pour la récolte des larves donc une fois la quarantaine levée les poissons qui sont là vont sans doute aller à l'extérieur et ils seront rentrés à l'intérieur au moment où on voudra récolter les larves donc probablement en mois de juin l'année prochaine et ici donc sur tous nos bassins on a des filtres à poche qui sont installés ici donc quand les larves vont se décrocher des poissons elles vont se retrouver automatiquement du fond du bassin et ensuite dans cette poche et ici on va pouvoir les récolter de façon indépendante bassin par bassin ensuite l'eau retourne à la bâche tampon et continue son circuit voilà au niveau des deux circuits donc toutes les eaux qui rentrent dans le bâtiment que ce soit les eaux qui vont couler au sol les renouvellements d'eau des circuits fermés ne peuvent pas sortir de la pièce sans une désinfection totale c'est pour ça qu'ici on a installé ce qu'on appelle un ozoneur donc qui va permettre de stériliser l'eau toutes les eaux qui arrivent dans le bâtiment sont stockés dans un bassin qui est en dessous de moi qui fait 40 mètres cubes et pour pouvoir le vidanger il faut automatiquement que ça passe dans cette machine là ici là qui est une chambre de mise en contact ici on a un ozoneur donc qui va générer un gaz qui va être injecté dans la machine et mise en contact avec l'eau avec l'eau ça va la stériliser donc ici on a une sonde qui va nous permettre de lire une valeur ici là c'est le potentiel d'oxydoréduction et cette valeur nous permet de savoir à 100% si l'eau a été stérilisée ou non partir du moment où elle est stérilisée on va pouvoir l'envoyer vers l'évacuation après être passé à nouveau dans un filtre UV ici qui est une deuxième sécurité et là l'eau est considérée comme totalement stérile et peut retourner à la rivière voilà Est pour ce que chacun a frase de tout le monde Lois afin d'être occupé il y a tout m'ret望 ? Sous-titrage FR ?